Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous une nouvelle fois ce matin pour ce nouveau webinaire sur l'agroalimentaire. Ce webinaire est le premier du parcours filière les jeudis de l'agro. On va démarrer aujourd'hui avec l'Italie. Bonjour Giulio, bonjour Giorgio, bonjour Eduardo. Merci à tous les trois. Bonjour. Merci à tous les trois pour votre travail et puis le partage de votre expertise sur ce secteur agroalimentaire en Italie pour nos entreprises bretonnes qui sont avec nous ce matin. Merci beaucoup et bienvenue à tous les trois. Merci à vous. C'est jeudi de l'agro, ce parcours filière. On va vous le proposer jusqu'à la fin de l'année. Vous avez vu le programme, il est assez complet. Il va s'étaler jusqu'au mois de décembre. C'est jeudi de l'agro. Nous les faisons en partenariat avec Produits en Bretagne, avec l'association Produits en Bretagne et avec l'association bretonne des entreprises agroalimentaires, la BEA. Merci à nos deux partenaires également d'être fidèles à nos côtés, aux côtés de BCI pour ces jeudis de l'agro. Nos trois intervenants de ce matin, Giulio, Giorgio et Eduardo, ils font partie de la société Ramarq. Ramarq est l'un de nos prestataires agréés sur l'Italie. Ramarq fait partie du réseau de prestataires agréés de BCI. Vous les connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà de travailler avec Giulio notamment sur l'Italie pour développer vos courants d'affaires. Je te laisserai Giulio présenter succinctement Ramarq tout à l'heure. Avant de lancer la petite présentation de BCI, un petit rappel sur le fonctionnement de ce webinaire. Vous avez tous et toutes l'habitude désormais. Ça devient coutumier pour vous de participer à nos webinaires. Mais un petit rappel important, c'est que ce webinaire se veut interactif. C'est votre moment. C'est vraiment un moment privilégié au cours duquel vous allez pouvoir intervenir, poser vos questions à nos experts qui sont avec nous ce matin. Donc, surtout, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez lever la main pour que j'active vos micros ou bien écrire vos questions grâce au module questions-réponses, grâce au petit chat que propose Zoom. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à rebondir sur les propos d'Edouardo, Giorgio et Giulio. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport aux différents points que l'on va aborder ce matin. Le webinaire est enregistré. Donc, il y aura un podcast disponible ultérieurement sur la plateforme BCI Info. Alors, contrairement à d'habitude, les podcasts sont disponibles environ 15 jours après le webinaire. Là, on vous remercie pour votre patience. Étant donné que nous sommes en train de préparer l'Open de l'International qui se déroulera le 5 juillet prochain, les podcasts seront un peu différés et seront disponibles sur la plateforme BCI Info à partir du mois de juillet, après l'Open. En ce qui concerne la présentation qui va vous être faite ce matin, elle sera à disposition sur BCI Info cet après-midi ou demain. Je vous enverrai comme d'habitude un petit mail avec le lien pour que vous puissiez retrouver la présentation complète qui va être donnée ce matin. Donc, pas de panique sur la prise de neuf. Je vais lancer la petite vidéo BCI, ça dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI, répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basé dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études, mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI sait aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3 400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles, réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1 100 participants avec plus de 1 000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'informations. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au COVID-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ces services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la quatrième année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixés en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci beaucoup. Ici, je vous ai remis une petite diapo qui vous liste tous les services que vous pourrez retrouver sur BCI Info. Je ne m'attarde pas dessus. Vous connaissez la plateforme désormais. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Avant cela, un petit point important, un autre petit point important. Lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire, lorsqu'on va le terminer, vous allez tomber sur un petit questionnaire de 10 questions. Je vous remercie par avance de bien vouloir y répondre. C'est vraiment important pour nous, BCI, et pour nos partenaires, pour nos intervenants, d'avoir votre retour, vos appréciations, vos suggestions quant à d'éventuelles thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochains webinaires. Et puis, on est preneur aussi, évidemment, de vos avis sur la qualité de ce webinaire, son contenu et puis son organisation. Donc, merci par avance de bien vouloir prendre une petite minute pour répondre au questionnaire qui vous sera soumis à la fin de ce webinaire. Je vais vous laisser la parole, messieurs, pour parler des quatre gros points qui nous intéressent ce matin. Donc, tout d'abord, vous allez nous faire un panorama global sur le secteur agroalimentaire en Italie. Ensuite, on va parler de la consommation, de la distribution. Et puis, on fera enfin, un dernier point, une approche export. Vous allez donner vos recommandations sur les meilleurs moyens d'aborder le marché italien avec quelques clés d'entrée et quelques conseils. Merci, Karen. Merci à tout le monde, merci à tous les participants. Je me présente, Julio Giai, Société Ramarque en Italie. Je vous donne juste quelques petits infos sur notre société. Nous sommes une société d'accompagnement à l'international et nous accompagnons depuis 1988 les sociétés françaises sur le marché italien. On est multisectoriel, on est relais des BCI, je pense, depuis 15 ans, peut-être plus. Et notre panel de services, c'est le panel classique, les études de marché, la prospection commerciale, la veille et l'accompagnement commercial. Juste un petit message. Sûrement, j'espère, certains d'entre vous, ils sont allés avoir notre site internet. Juste un info, malheureusement, il y a en ligne la version en italien, parce qu'on est en train de refaire notre site internet. La version française sera en ligne, si j'imagine, deux, trois semaines. Et l'ancienne, ce n'est plus valable. Donc, désolé, ça tombe dans des mauvais moments, mais ça arrive, il faut refaire aussi la communication des enfants. Je vais passer la parole à mes collègues, alors c'est Giorgio qui va vous présenter quelques points, après il y aura Édoardo, et je ferai le point final sur les approches. Merci et beaucoup d'émission. Merci, Julio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Giorgio. Bonjour, Giorgio. Bonjour. Je suis expert commercial dans la ramarque. Je vais vous donner une présentation générale sur le panorama agroalimentaire italien. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter une présentation générale de notre pays, l'Italie. Donc, je vous donne des données macro de l'Italie. La population italienne est de presque 60 millions d'habitants et ces 60 millions se concentrent pour la plus grande partie au nord avec 27,6 millions d'habitants et dans le sud, les îles avec 20 millions d'habitants. Les PIB d'Italie en 2020 ont été de 1 650 milliards d'euros et l'inflation en janvier 2027 a été de 0,5 %. Le marché agroalimentaire italien représente le 15 % du PIB et les entreprises dans les marchés agroalimentaires sont entre 1,1 et 1,5 million en total. Le chiffre d'affaires réalisé par l'industrie alimentaire en 2020 était de plus de 140 milliards d'euros. Pour aller plus en détail, le marché agroalimentaire peut grouper les entreprises italiennes en trois groupes. Les entreprises fortes, les entreprises moyennes et les entreprises en difficulté. Vous les pouvez voir dans ce graphique. On peut grouper cette entreprise sur la base de la solidité financière. Par exemple, les entreprises plus fortes sont celles qui produisent la viande, les céréales, l'icône et les distillats. Au contraire, les entreprises plus en difficulté sont celles qui produisent huile d'olive et bière. Je vous donne aussi des données sur l'agriculture. L'Italie compte 14,4 millions d'hectares de surface agricole utilisée et les régions italiennes disposant des superficies les plus importantes sont six. La Lombardie, les Mille-Romans, les Piemonts dans le nord-ouest, vous pouvez les voir dans la carte géographique. Les Pouilles au sud-ouest et les deux îles, la Sicilie et la Sartène. Ensuite, un autre sujet très important pour faire un panorama agroalimentaire général, c'est la production. Je vais vous montrer deux slides, une sur la variation de la production entre janvier 2020 et janvier 2021. Vous pouvez voir que la variation a été très positive pour la production de sucre et la production de plats préparés avec plus 17%, plus 9%, mais aussi pour les poissons, pour l'huile, les matières grasses, pour les produits laitiers et crèmes glacées. Au contraire, la variation entre 2019 et 2020, donc les entières années, a été positive, même aussi pour les poissons, pour l'huile, les matières grasses d'origine végétale et animale, pour les produits laitiers, mais aussi pour les biscuits, les pâtes, les couscous, condiments, assaisonnement et vin. Au contraire, a été négatifs pour produits tels que jus de fruits, bières, boissons alcoolisiens. Un autre très important sujet du panorama agroalimentaire sont les importations. En 2020, moitié des importations globales ont été représentées par céréales et riz avec 16 millions de tonnes. Et je vous donne un autre exemple. Le poisson représente le 3% des importations globales avec un million de tonnes emportées en 2020. Ensuite, on peut dire que l'Italie est autosuffisante seulement pour les quatre produits que vous voyez en bleu sur ce graphique, donc pour le vin, pour les agrumes, pour la fruit et la viande de volée. Et pour tous les autres produits, l'Italie n'est pas autosuffisante. Ensuite, pour compléter le sujet des importations et des exportations, je vous montre ce tableau où vous pouvez voir la variation des importations et la variation des exportations entre 2020 et 2019. Et je vous donne aussi un bilan. Vous pouvez voir que le bilan a été positif en 2020 pour tous les produits, sauf que l'huile, la graisse, les animaux et la viande et le poisson. Ok, ici, vous avez des chiffres pour les prix de gros les plus récentes, pour les produits les plus représentatifs comme la farine, le semoule de blé, du rétendre, toutes les typologies de viande, le petit lait, la graisse et le miel. Et on peut dire aussi que les prix de base des légumes frais et des fruits ont généralement baissé au cours du 2020. Au contraire, les prix de base des oeufs ont augmenté dans l'ensemble 2020. Ensuite, on a un sujet très important, très sensible et responsif aujourd'hui, le sujet, le thème du développement durable. 41% selon une statistique récente des agriculteurs pensent que le développement durable est devenu très important pour tous les secteurs. 20% croient que c'est une opportunité pour la modernisation, mais ce n'est pas urgent. Et les 39% restants sont un peu sceptiques à cet égard et ils ne feront pas de développement durable, sauf qu'ils sont aidés par l'État, par des subventions de l'État. Ceux qui feront des investissements en 2020 étant pour le développement durable, ils les feront surtout pour l'achat de machines de dernière génération et pour la production d'énergie renouvelable, mais aussi pour la conversion biologique, pour l'économie d'eau et d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions ? On arrive à la fin de ce panorama général sur le secteur. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne et qu'on apporte plus de précisions sur les importations, peut-être ? N'hésitez pas à poser vos questions ou à lever la main. Auquel cas, j'active vos micros, c'est très facile. Écoutez, je ne vois pas de questions arriver pour le moment. Éric, si tu souhaites aussi rebondir, être avec nous aussi ce matin pour te charger d'affaires BCI, Éric voulant. On ne le voit pas, mais il est bien là. Éric, si tu souhaites rebondir, toi aussi, par rapport à des remontées que tu aurais faites certaines entreprises, n'hésite pas à intervenir et à poser des questions. Bonjour à tous. Oui, pas de problème. Karen. Donc, on va passer à la deuxième partie. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'avancer. On va donc parler maintenant de la consommation. Oui. Je vous donne des données générales sur la consommation des Italiens en 2020. Les Italiens et les Italiens consomment par personne et par an 38 kilos de viande, 28 kilos de poisson, plus de 13 kilos d'oeufs, presque 170 kilos de fruits et de légumes. Et bien sûr, les Italiens sont les plus gros consommateurs de pâtes, avec 23 kilos de pâtes consommées par personne et par an. Et à remarquer, le riz est en croissance. Et maintenant, je donne la parole à mon collègue Eduardo, qui va vous expliquer plus en détail la consommation des Italiens. Merci, Giorgio. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Eduardo Rubato et je vais expliquer, je vais donner des infos un peu plus spécifiques sur les valeurs de la consommation dans cette année terrible, on peut dire, pour ce qui concerne des aspects, mais pas trop négatifs. Mais on va voir. En général, on peut dire quoi? On peut dire que pendant le 2020, les dépenses, la consommation alimentaire des Italiens a baissé. Il y avait une 10% de réduction des dépenses totales par rapport à 2019. Donc, une perte de 25 milliards d'euros. Mais cette performance, cette tendance négative a été caractérisée par la réduction des dépenses extérieures, des dépenses de l'horeca. En effet, vous pouvez voir qu'il y avait une réduction de 42% dans le chiffre d'affaires de l'horeca. Mais en même temps, et ça, c'est l'aspect positif, les dépenses domestiques ont cru, ont augmenté. Il y avait une augmentation d'une croissance de 7,400% de chiffre d'affaires de dépenses domestiques par les familles italiens par rapport à 2019. Ici, vous pouvez voir la cartographie des ventes italiennes. Vous pouvez voir que le moteur de cette croissance est le nord-est. Donc, la région de Vénice, c'est cette zone-là où il y a eu une croissance de 8,4%, suivie par le centre et le sud qui ont eu la même tendance, et le nord-ouest. Ici, vous pouvez observer les tickets de caisse des familles italiennes. vous pouvez voir que 19% de dépenses domestiques sont caractérisées par les fruits et les légumes, suivies par le lait et les dérivés, les produits laitières et les dérivés des céréales. Ici, si on regarde les produits qui ont eu la performance meilleure, on voit que le premier produit, le produit le plus préféré a été la farine, suivie par les produits d'origine animale et les fruits et légumes. Alors que, dans la prochaine diapo, on voit que, on voit trois types de produits qui ont cru, qui ont cru parce que les dépenses domestiques ont cru pendant le 2020, mais cette croissance a été mineure. C'est le cas des produits de la pêche qui ont vu une croissance de 6,7% par rapport à 2019, mais l'entité de cette croissance a été, bien sûr, mineure de l'entité des produits d'origine animale, c'est-à-dire la viande et les œufs ou la farine. Merci, Karen. Ici, vous pouvez voir les parts de marché, c'est-à-dire les parties de chaque type de viande dans la voie dépense de viande et à votre droite, un tableau, un graphique avec la croissance de vente et vous pouvez voir que la viande bovine résulte les produits les plus préférés avec un 30% de parts de marché, suivi par la viande des volets et le jambon. Jambon qui a vu en effet une croissance de ses vente par rapport à 2019 de 14,7%. Karen? Ici, on voit peut-être les produits les plus préférés par les Italiens, mais aussi par les cousins français, c'est-à-dire les vents qui dominent le marché avec un percentage de 23%, suivi par l'eau, bien sûr, et la bière. Et en effet, la bière a vu une croissance des ventes très, très importante avec presque 12% par rapport à l'année précédente au 2019. Merci, Karen. Produits laitiers, une autre catégorie de produits très importants pour l'Italie et pour la France aussi. on peut voir que le fromage résulte encore en des produits très, très, très aimés par les Italiens. En effet, vous pouvez voir que soit le fromage dur, soit le fromage frais occupe environ 20% du marché et en effet, le fromage frais a vu une croissance des ventes entre un pourcentage de 13% par rapport à 2019. Alors que le lait frais, ça, c'est peut-être la seule info un peu négative à vue d'une diminution des ventes de 4%. On ne parle pas d'une diminution très grande, mais c'est le seul produit qui n'a pas eu une tendance positive. Voilà. Et à la fin, ça, c'est la dernière diapo avec beaucoup de données, beaucoup de nombres. La diapo qui concerne les poissons, vous pouvez voir que les Italiens aiment beaucoup les poissons. En effet, il y a presque 50% de marché occupé par les poissons frais qui a vu aussi une croissance de vente pas trop grande, surtout si comparé aux poissons surgelés, parce que je crois, ça, c'est mon interprétation, le poisson frais a toujours une tendance de vente assez élevée en Italie. donc, on peut bien comprendre que le COVID et l'augmentation des dépenses domestiques n'ont pas donné un coût très, très grand à l'augmentation des poissons frais, parce qu'en général, les ventes des poissons frais ont été toujours très hautes. Merci, Karen. Et ici, vous pouvez voir un autre aspect très, très intéressant, c'est-à-dire l'évolution future de la consommation en Italie. Pourquoi j'ai dit intéressant? Parce que le COVID a donné un coût de pouce très grand à certains arguments qui ont été déjà existants, déjà présents, déjà importants aussi pour les consommateurs italiens. Mais maintenant et en futur, ces arguments sont beaucoup plus importants. Un argument est constitué par la qualité des produits. C'est quand même par la qualité des produits. Les consommateurs italiens seront toujours plus attentifs à la qualité des aliments, à la qualité de ce qu'ils mangent et aussi à la durabilité. En effet, cette émergence sanitaire a mais les gens, les personnes en condition d'être très attentifs à l'aspect de la santé et de la sécurité aussi sanitaire et au futur. Donc, aux effets, aux conséquences de nos actions sur l'environnement, par exemple. surtout si on fait une comparaison avec la tendance d'il y a dix ans. Maintenant, il y a beaucoup plus d'attention à ce type d'argument. Et aussi, un autre aspect très intéressant qui a été très stimulé par le COVID était la nourriture homemade. Nous avons utilisé ces termes parce que les consommateurs italiens seront plus intéressés et plus attentifs à ces aliments qu'ils pourront cuisiner à la maison. Donc, pas les plats déjà cuisinés, mais les plats on peut dire à cuisiner. une autre conséquence du COVID est cette polarisation de la consommation. C'est-à-dire peut-être qu'il y aura quatre types de personnes, quatre types de groupes de consommateurs, les golden shoppers, c'est-à-dire en général des personnes single, riches, qui vont bien apprécier les produits avec une autre qualité et les canals d'achat digital. En deuxième place, on a les silver shoppers, c'est-à-dire ce groupe de consommateurs constitué par les familles d'âge avancé avec des revenus généralement hauts qui regardent soit l'aspect de la qualité des produits, soit l'aspect de la rentabilité économique et ils vont choisir les épiceries et la gemesse comme canal d'achat et de distribution. En troisième position, on a les familles traditionnelles, même si la catégorie traditionnelle et la catégorie mainstream peuvent être dans la même position, mais on a la catégorie traditionnelle constituée par les familles du sud de l'Italie avec des revenus moyens qui regardent plus la rentabilité économique que la qualité peut-être et ils vont préférer les épiceries et à la fin, on a les familles jeunes avec des revenus généralement bas qui regardent plus l'aspect de la rentabilité économique que celui de la qualité et ils vont préférer les supermarchés et les hypermarchés comme canal d'achat. un autre train d'un autre aspect très important à considérer si on veut faire si on veut analyser l'évolution de la consommation en Italie et celui de la préférence celui de la tendance végétarienne de la préférence pour les fruits et les légumes qui selon une recherche avront une croissance de vente de 100-500% dans les prochaines deux années alors que les produits d'origine animale et les produits laitières feront une baisse d'ensemble de 30% de vente et de l'acquisition et des achats pardon donc ça c'est une tendance un aspect qui est très lié à celui de la santé et aussi de la sécurité et de la qualité parce que les gens maintenant semblent plus attentifs au thème du bien-être psychophysique au thème de fruits et légumes et aux produits de qualité qu'en passé par rapport au passé et bien sûr il y a deux images dans la diapo suivante il y a deux images qui racontent ce que j'ai déjà expliqué et merci Karen si vous pouvez passe oui ensuite on passe au point 3 je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ce point sur la consommation n'hésitez pas à prendre la parole pas de pas de questions donc on va passer au point suivant de toute façon n'oubliez pas que si les questions ne vous viennent pas tout de suite si vous en avez ultérieurement après le webinaire ou si vous souhaitez que l'on travaille avec vous plus en détail sur certains produits que vous souhaiteriez mettre en avant sur le marché italien on est à votre entière disposition après le webinaire évidemment vous le savez n'hésitez pas à contacter Eric votre chargé d'affaires qui organisera très facilement une visioconférence avec Giulio Giorgio et Eduardo pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches sur le marché italien donc si vous n'avez pas de questions tout de suite n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire pour que l'on puisse vous aider et vous accompagner dans vos démarches on va donc passer au troisième point s'il n'y a pas de questions on va parler désormais de la distribution oui la distribution en Italie est composée par un canal retail un canal GMS le canal GMS est plus important si on regarde le chiffre d'affaires et le volume en particulier on voit qu'en Italie il y a cinq group qui dominent le marché de la GMS qui sont CONAD suivi par SELEX COP et SELUNGA EVG et le nombre que vous pouvez voir sont le nombre de parts de marché d'un pourcentage bien sûr de chaque insigne et si on regarde le taux de croissance dans la période 2014 et 2019 on voit que le Lidl a été l'insigne la plus performante suivi par Eurospin Agora Lilo VG et Cray et on parle surtout des supermarchés suivi par Discount et hypermarché en faisant une division de la distribution le type de la distribution peut-être expliquer Giorgio dans quelle catégorie se trouvent ces enseignes alors Lidl tout le monde connaît Eurospin peut-être que certaines personnes ne savent pas on est dans l'hypermarché dans le Discounteur Discounteur Agora Supermarché Lilo c'est supermarché VG supermarché et Cray c'est un petit supermarché avec ce supermarché avec une surface généralement petite mineure de 1000 mètres carrés en ce qui concerne le réseau bio les enseignes biologiques elles sont dans la tendance et dans les enseignes dominantes VG c'est un réseau de produits biologiques non je ne crois pas il y a bien sûr une attention aux aspects biologiques peut-être que Cray donne un peu plus d'attention à l'aspect biologique je veux je veux prendre la parole excuse-moi non aucune de ces enseignes là il est spécifique biologique on a des enseignes spécifiques qui sont 100% biologiques en Italie comme Biobotega par exemple et des autres tous ceux-là ils ont des rayons biologiques on les retrouve en produit c'est un rayon qui devient de plus en plus plus important dans tous les tous les insignes mais celles-là attention celles-là sont celles qui ont eu la croissance meilleure ça ne veut pas dire qu'elles sont celles qui ont eu la globalité ou le chiffre d'affaires plus important elles sont celles qui ont eu une croissance la performance meilleure dans l'année par contre il y a des chaînes qui sont spécifiques comme biologie ils ne font que 100% biologie excuse-moi l'interruption non merci merci ici on peut voir le chiffre clé de la GMS donc la répartition numérique de la GMS en Italie en 2019 on a 26 034 points de vente composés par presque 900 hypermarchés 8000 presque 8200 supermarchés 12 000 épiceries et 5000 magasins discount disconteurs et vous pouvez voir savoir qu'il y a une dominance de supermarchés des discounts et des hypermarchés mais surtout des supermarchés et donc et dans ce nombre c'est haut on a des supermarchés qui ont très très grandes qui ont une surface de vente entre 2000 et 1500 mètres carrés après 2000 et 2500 mètres carrés bien sûr on est dans le groupe des hypermarchés et ici on peut voir que la GMS entre la période 2000 dans la période entre 2003 et 2012 a vu une croissance de surface de vent de 33% avec une dimension complexe de surface de vent de 17 millions de mètres carrés mais dans les dernières années il y a généralement une stabilité et il y a aussi un procès très gros aussi de reconfiguration structurelle et le COVID bien sûr dans la prochaine diapo a donné un coup très très grand à ce type de procès Karen ah il y avait une autre diapo pardon en effet en 2020 considérant le 2020 on voit comme 67% des volumes de produits passent travers le canal des supermarchés les canals des hypermarchés suivis par le canal des disconteurs et il y a aussi un autre canal des épiceries qui constitue 13% du marché les épiceries qui ont vu une croissance de ces ventes pendant le lockdown pendant le COVID de presque 19% pourquoi ça et ça c'est un aspect vraiment intéressant parce que on doit prendre le lockdown comme raison principale qui a obligé beaucoup de personnes à changer le rythme de vie rester beaucoup à la maison à travailler dans leur maison et c'est un grand changement radical a donné beaucoup d'avantages beaucoup d'avantages aux épiceries c'est-à-dire aux petits magasins à côté des maisons qui ont vu leur business très très bon avec une tendance avec une performance très très bonne très très positive dans cette année plus que les supermarchés presque deux fois la performance la tendance des supermarchés et des discounts qui ont vu quand même une croissance importante alors que les hypermarchés ont vu une baisse de ce vent pourquoi ça parce que le canal des hypermarchés est un peu je ne vais pas dire en crise mais il y a un peu de problème il y a quelques années en effet vous avez vu que le nombre des hypermarchés est inférieur que celui des supermarchés des discounts on a une question si tu veux bien Giorgio une question de Eric alors pas notre Eric de VCI un de nos participants qui demande quelle est la place du drive en GMS quand on parle du drive je me suis content d'aller chercher les courses exactement les commandes en ligne et aller chercher au supermarché on met les courses on se fait mettre les courses directement dans son sur le marché italien c'est encore faible c'est pas encore un moyen très très courant sur les gros villes en général il y a un deux hypermarchés qui permet de le faire mais il est en train de alors il y a une évolution c'est ça et c'est une évolution qui c'est dû surtout à l'évolution qu'il a la logistique qu'il est en train de prendre la logistique en Italie en général qui était à l'arrière comparé à la France par exemple d'une dizaine d'années le Covid il a relancé beaucoup tous les aspects liés à la logistique les gros croissances qu'on a eu aussi dans les bâtiments et dans le développement des pôles logistiques on les a eu justement purement de la logistique généraliste et la question de drive c'est quelque chose qu'on commence à approcher mais actuellement sûrement il y aura un développement dans le futur mais actuellement c'est encore très très simple je ne sais pas si Eduardo il a des autres des autres points à faire non non ça va c'est parfait Julio malheureusement oui ça c'est la vérité on peut on peut voir aussi la performance de Carrefour qui est très important dans tout le monde très important aussi en Italie mais il n'est pas la première insigne en effet l'Italie résulte un peu le marché faible de Carrefour même si Carrefour est très important mais moins que Lidl au Conad au Corpus et Lex nous on n'a pas mis tout la panoplie des insigne parce que en Italie on a alentour au moins une vingtaine des insigne qui sont dans la on peut dire dans la GMS il y a qui sont macro-régionales c'est-à-dire une des particularités qu'on a en Italie par exemple il y a des hypermarchés ou des insigne comme Bennett qui peut-être quelqu'un qui a une centaine de points de vente ils sont localisés dans une région ou macro-région le nord-ouest et on va retrouver des autres insignes dans le nord-est par exemple ils sont des insignes d'hypermarchés qui ne se font pas concurrence ils sont très très atomisés sur un rayon de 105 kilomètres mais dans la globalité des insignes dans la GMS présentes en Italie on a plus ou moins une vingtaine merci merci à tous les deux on a une question une question d'Hélène quelles sont les enseignes françaises présentes en Italie oui alors je réponds et après tu peux aller compléter alors t'inquiète pas prochain il est il était récemment l'année passée il était passé sous Conand c'est-à-dire que ça n'existe plus en Italie tous les tous les points de vente tous les hypermarchés ça n'existe plus comme nom c'est disparu c'était racheté par Conand il y a Carrefour bien sûr mais je laisse à Edouard de donner un peu plus d'impôt sur les développements de Carrefour dans les années qu'il est arrivé à l'Italie dans les années 80 et qu'il paye une forte baisse au niveau des présences soit commerciales que des points de vente Merci Julio oui ça c'est la vérité et c'est un peu bizarre parce que si on regarde la performance économique de Carrefour dans le monde c'est très très positif mais en Italie il y a toujours des problèmes comme Julio a déjà très bien expliqué et surtout il y a eu beaucoup de problèmes soit pendant le Covid soit pendant le lockdown par exemple dans le deuxième trimestre le chiffre d'affaires de Carrefour en Italie a baissé de 11% en général il y avait une perte de 4 millions d'euros dans le chiffre d'affaires je parle de l'année de 2020 et aussi dans certaines régions d'Italie comme le sud comme le sud le Carrefour la dirigence le management de Carrefour a décidé de délocaliser fermer le point de vente et délocaliser dans le nord et ça peut être les raisons de ça peuvent être soit le prix le prix de produit un peu plus élevé que dans d'autres supermarchés et aussi la configuration urbanistique des villes du sud parce que s'il y avait un taux s'il y avait une croissance très très grande des épiceries pendant le lockdown la raison est que dans beaucoup beaucoup de villes en Italie surtout dans le sud mais aussi dans le centre de l'Italie il y a beaucoup plus d'épiceries que des supermarchés et donc vous pouvez imaginer que si une émergence une situation d'émergence sanitaire oblige beaucoup beaucoup de personnes à rester à la maison et à utiliser les magasins très proches de la maison vous pouvez imaginer que la croissance des épiceries est vraiment une conséquence directe un peu comment dire très simple à comprendre voilà peut-être excuse-moi peut-être qu'on expliquera expliquera peut-être qu'on donnera quelques points de vue sur cette absence ou défaillance des chaînes français sur le match italien dans les approches à l'espoir dans la phase suivante je ne veux pas dire qu'il y a des réponses mais on a des aspects qu'il faut tenir à compte passe à la diapo suivante dans ces cas-là sur la tendance d'achat oui bien sûr ça c'est le dernier aspect pas très important nécessaire à considérer pour le futur parce que la digitalisation nous l'avons définit comme le bouet de sauvetage parce qu'en effet le canal digital a vraiment sauvé le business les affaires des restaurants bien sûr des bars mais aussi des épiceries surtout les petits magasins les petites épiceries en effet on peut voir comme les ventes de 2020 dans le 2020 on a vu une croissance de 117% et ce trend est destiné à qu'à agrandir encore dans les prochaines années par exemple dans le 2020 on part d'une ultérieure un développement supplémentaire une ultérieure croissance de 61% donc ça celui de la digitalisation de l'innovation technologique est vraiment un aspect fondamental à considérer soit pour les restaurants soit pour les magasins soit pour les supermarchés pas tout mais bien sûr c'est un aspect qu'ils devront considérer pour organiser leur stratégie et je crois que le futur le futur du secteur alimentaire est donné par ce type d'aspect par la digitalisation et selon une recherche de forme je me rappelle que selon cette recherche environ 30 300% des chiffres d'affaires en 2023 2024 des restaurants sera caractérisé par le canal digital donc le secteur en général nous pouvons dire que le secteur alimentaire était le secteur qui a performé très très bien pendant le Covid a été le secteur peut-être le plus fort par rapport à d'autres et il sera encore très très fort et très 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 performant grâce à tous les aspects que j'ai déjà expliqués avant et à nouvelles technologies aux innovations et à tout ce qui concerne l'industrie 4.0 donc on doit faire attention à ces nouvelles tendances on doit s'adapter parce que le futur est déjà le présent merci beaucoup à tous on a une question de Lucie par rapport aux épiceries notamment les épiceries fines quelle est la part des produits locaux vendus dans ces épiceries fines je peux répondre mais c'est une chose qu'on approche dans le slide suivant les 100% je ne veux pas dire 100% non mais c'est très très haut on les voit on peut passer je ne sais pas Edouard tu as terminé on arrive à la fin de la partie 3 oui on peut passer à la partie approche export si tu réponds à la question de Lucie plus loin Julio on peut passer Lucie si ça vous convient on va répondre à la question on va répondre à la question dans les slides suivants alors il faut faire déjà une en gros distinction entre les produits industriels à destination agroalimentaire les produits de transformation ou les produits intermédiaires et là bien sûr il y a une approche industrielle donc là le marché italien il est en gros opportunité vous avez vu qu'on est des importateurs sur plusieurs produits on n'a pas l'autosuffisance donc on importe beaucoup par exemple on importe beaucoup des viandes bovin on importe beaucoup des autres produits on importe des poissons les produits à transformation le marché italien c'est un marché compétitif c'est un marché agressif aussi mais ouvert à tous les produits qu'il y a en étranger et aussi de la France bien sûr là il y a un mix qui doit être le prix le service la qualité mais c'est une approche B2B dans laquelle le fait qu'un produit arrive en Italie pour des transformations qu'il soit un produit de base qu'il soit de lait de la viande ou des autres produits ou de la farine on rentre dans la discussion d'un fournisseur qui c'est un fournisseur européen et si c'est un fournisseur français mieux encore parce que ça donne plus de sécurité et on a vu que le produit français en général sache être compétitive sur ces produits donc c'est une approche très B2B très technique industrielle si on parle des produits finis donc des produits à destination des consommateurs il faut faire une grande distinction il faut faire une distinction entre les produits qui sont les produits iconiques que tout le monde connaît qui sont des produits internationaux donc le champagne le huile le escargot le fromage etc mais ce sont des produits que vous allez retrouver dans tous les points de vente et des produits français régionaux alors il faut faire une petite parenthèse la consommation des Italiens c'est une consommation nationale et au-delà des national c'est une consommation régionale et au-delà des régional c'est une consommation territoire c'est-à-dire que les Italiens consomment des produits qui sont au mieux on est très attaché aux produits des territoires donc ça ça vous donne déjà une situation de quels sont les degrés de pénétration d'un produit français en général finis je dis un produit pour le consommateur final sur les marchés italiens quand vous avez posé la question quelqu'un il a posé la question oui et pour quelle raison qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes français en Italie vu qu'il y a des chaînes français partout dans le monde c'est que peut-être à l'origine une des erreurs qui sont faites Carrefour et Auchan c'était de proposer des produits français à des consommateurs italiens et ils ont passé des années à chercher de rattraper cette erreur de marketing et ils n'ont pas proposé des produits de territoire après ils ont changé d'hypnose mais en même temps vous allez retrouver des chaînes qu'on n'a même pas mis dans la liste et qui sont des chaînes très importantes comme Salunga comme Ben comme Panorama ils sont des chaînes qui proposent des produits de territoire de la région du lieu je fais toujours un exemple un exemple que quelqu'un beaucoup des personnes qui voyagent en Italie connaissent quand vous arrêtez sur une art de service en Italie vous allez retrouver des produits fraîches faites sur place des consommations locales avec des produits locaux donc les produits iconiques ils ont bien sûr une pénétration sur le marché italien mais en général c'est très difficile de voir une croissance sur ces produits là parce que ce sont devenus des produits qu'on va consommer dans certaines périodes de l'année pour nous les huîtres c'est Noël les escargots plus ou moins les champagnes c'est le fer c'est pas une consommation qu'on a surtout l'année des produits mais par contre tous ces produits là ils ont des possibilités sur la GMS sur la grande distribution organisée en sachant que ce sont bien sûr des produits qui sont déjà présents donc pour rentrer il faut sortir quelque chose si on part des approches pour ce qui concerne les produits français et régionaux très difficile de faire rentrer un GMS on passe par un réseau de l'épicerie fin des épiceries fin pas généralistes des épiceries fin spécialisées d'un produit français ou d'un produit étranger on les retrouve dans toutes les grandes villes on les retrouve dans les villes principales plus ou moins avec une présence plus ou moins importante mais c'est un peu empinçable on peut toujours essayer mais c'est un peu empinçable de chercher de vendre des palettes bretonnes sur la GMS dans l'espoir d'avoir des volumes de vente très important ça va en exister des efforts commerciaux et ça va être difficile de chercher de dépasser les produits exotiques c'est-à-dire on va faire la semaine marocaine on va faire la semaine diète on va faire peut-être la semaine française mais ça restera quand même en consommation des niches et c'est pour ça que je pense avoir répondu à la question avant quand vous me dites quelle est la partie des produits régionales dans les pizzeries fin très haut aussi les produits italiens si on peut passer à la suivante on a une question si tu veux bien Giulio avant de passer au point suivant pour réglementation etc une question d'Emilie que pensez-vous des produits type brioche vendéenne y a-t-il des demandes sur le marché italien alors je ne peux pas vous répondre il y a il y a sûrement des demandes mais comme j'ai déjà dit dans un rayon des pizzeries fin spécifique et spécialisé sur les produits français il y a des distributeurs spécialisés qui sont spécialisés dans des produits d'importation français ils cherchent toujours des niches de produits ils cherchent des produits spécifiques sinon il faut proposer sur des rayons peut-être les rayons retail généralistes ou ça peut-être les retail de GNS il faut avoir des produits qu'ils soient déjà ou qu'ils soient fascinants reconnaissables par les consommateurs ton conseil là pour Émilie du coup en ce qui concerne les brioches vendéennes la distribution de brioches je ne connais pas les produits dans les détails je ne peux pas c'est quoi exactement quand il y a un produit terroir comme ça très marqué c'est pizzerie spécialisé oui mon conseil après peut-être qu'il y a des autres points de vue pour prendre des vues mais moi je conseille ou les pizzerie fins indirectes ce n'est pas difficile d'identifier il n'y a pas mille et ils sont toujours à la recherche de produits bien spécifiques ou sinon chercher des distributeurs spécialisés en produits passés l'approche directe sur la GNS je ne crois pas après on peut faire tout dans la vie mais je ne pense pas qu'il soit une bonne route pour booster des ventes Émilie est-ce que ça répond à votre question encore une fois on pourra creuser plus en détail certains points après le webinaire si vous le souhaitez on va passer au point suivant s'il n'y a pas d'autres questions Éric tu n'as pas de remarque particulière non plus sur ce qu'on vient de dire sur les approches export par rapport à ton expérience et aux entreprises que tu as pu suivre sur le marché italien est-ce que tu souhaites rebondir sur certains propos Je pense que Julio a parfaitement résumé le marché en parlant des matières premières pour destiner la transformation d'une part qui elles sont eux sont des produits qui sont vraiment je pense attendus par le marché italien et par les transformateurs et puis effectivement cette difficulté à positionner des produits de niche plus connotés terroirs mais français bien sûr je suis d'accord avec ce qu'a dit Julio qu'il faut vraiment privilégier les marchés d'épicerie fine avec des importateurs spécialisés mais on a bien vu qu'on avait beaucoup de mal à percer sur des produits de ce type-là sur le marché de la GMS qui est vraiment orienté sur d'autres produits que des spécialités françaises on risque de dépenser des sous des temps pour chercher de pousser des produits que la GMS ne cherche pas c'est ça et ils ne voient pas de futur donc si on arrive à faire quelque chose de toute façon ils vont être relégués dans un coin d'un côté et après quelques semaines ils commencent à vous dire non ça ne tourne pas donc pour moi c'est un risque inutile Julio tu n'as pas mentionné par contre les produits de la mer alors je comprends bien dans les produits iconiques évidemment on pense au champagne alors tu as parlé des huîtres mais il y a aussi là c'est une chose totalement différente les produits de la mer déjà nous on est des grands consommateurs de poissons et on est des grands consommateurs de poissons méditerranées bien sûr parce que on est sous les méditerranéens et donc les poissons connus sur les méditerranéens mais les poissons atlantiques là c'est une approche totalement différente alors là c'est vrai je ne l'ai pas cité je l'ai oublié c'est une approche qu'on peut faire vis-à-vis de la GMS parce que en effet on a déjà des consommateurs qui sont évolués dans des produits que tout le monde connaît qu'ils soient les samons qu'ils soient les barres qu'ils soient des autres poissons de l'Atlantique et là en effet on a des possibilités mais en général pour des questions logistiques on n'a plus de possibilités avec des distributeurs spécialisés par des produits de la mer là ça ne passe pas beaucoup dans l'épicerie ou dans le retail des poissons spécifiques poissons qui sont beaucoup plus orientés aux produits méditerranéens ou local en sachant que par exemple Turin c'est un des plus gros marchés pour les produits de la mer qu'il y a en Italie les produits atlantiques il faut avoir une approche une possibilité directement à la GMS ce sont déjà des produits connus mais on ne va pas si vous voulez on ne va pas à assimiler des produits français je ne veux pas être méchant mais on ne considère pas des produits français on considère des produits de l'Atlantique merci Julio on peut passer au point au point suivant oui sur la réglementation les certifications les tic-tacs les homologations et les accords de libre-échange là je vais être très très rapide parce que de toute façon il n'y a aucun souci particulier pour les produits français les règlements des références c'est les règlements européens c'est les 1169 de 2011 tout le monde les connaît tout le monde l'applique c'est exactement la même chose la seule chose qu'on a changé un peu c'est qu'on a avec en 2017 on a on a fait une petite ajointe on a rajouté en Italie obligatoriement l'indication de la siège sociale du producteur ou si ce n'est pas le producteur qui fait les conditionnements donc sur l'étiquette il faut bien indiquer où il est la siège du producteur ou qui fait les conditionnements les packaging pour le reste la référence c'est le règlement européen pour tous les produits il y a bien sûr des produits comme on a dit un bovin qui sont olavien en général qui sont soumis à des tampons sanitaires mais pour le reste il n'y a pas des étiquettages particuliers bien sûr il y a des étiquettages particuliers pour les produits italiens qui font la brandisation qu'un produit est unique mais il n'y a pas de règlement particulier ça peut aider quand même selon moi donner une bonne identification à l'origine des produits ça veut dire un label produit en France je ne veux pas être méchant aussi mais un label produit en Bretagne qui n'est pas trop connu la Bretagne ça reste dans la dans la une façon générale en région un peu connu un label produit en France ça peut aider dans tous les approches surtout les produits commerciaux on peut passer au suivant s'il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions je ne vois pas de questions de la part des participants alors les recommandations stratégiques une chose que nous on conseille toujours c'est si c'est possible de faire un check-start c'est-à-dire vérifier une fois qu'on a choisi les canals de distribution ou les canals de vente vérifier que ce soit la GMS soit la piscérie vérifier si il y a déjà des produits similaires vérifier le packaging vérifier quel est le positionnement sur les rayons voir si en effet ils ont positionnement premium ou si ils sont dans les rayons secondaires la composition et tout ça voir si en effet il y a déjà une offre très similaire des fois on a des produits qu'aujourd'hui on peut considérer international et qu'ils ne sont ni français ni italien j'ai fait l'exemple par exemple du couscous vous trouverez seulement sur l'étagère de la GMS au GDO italien des couscous qui viennent de Maroc des couscous qui viennent de la France des couscous qui les fabriquent en Italie comme on trouve des kebabs qui les fabriquent en Italie donc regardez bien quel est le positionnement le prix le packaging et comment il est présenté après si les produits ou le marché les permettent nous on conseille toujours une approche directe c'est-à-dire s'adresser directement à l'épicerie fin les points de vente si c'est possible ou s'adresser directement à la centrale d'achat des insignes GDO si c'est possible si il y a la force si il y a la force si il y a le produit qui le permet d'essayer de passer en direct sans passer par le distributeur je n'ai rien contre le distributeur à niveau personnel mais le distributeur c'est toujours quelqu'un qui l'a déjà sur le marché italien il a déjà beaucoup de produits beaucoup de choses c'est vrai qu'il peut avoir une introduction préférentielle mais de toute façon le distributeur en général vu qu'il a déjà beaucoup de produits il ne fait pas trop de protections actives pardon il ne fait pas beaucoup de promotions actives il n'est pas très pratique il est un peu facile il vend les produits que son client la GMS ou la piscerie ils vont lui demander donc il ne met pas beaucoup d'efforts à développer de nouveaux marques et de nouveaux produits je ne veux pas être généralisé mais il y a ce risque là et on va se perçoire quand un distributeur ne vache pas qu'après un an ou deux ans de travailler ensemble donc si c'est possible passer en direct on a toujours la possibilité de revenir à l'arrière si ça marchera par contre pardon est-ce que on peut retourner à l'arrière par contre s'il faut si on est obligé à mettre en place un réseau de distributeurs indépendant que ce soit pour des raisons logistiques que ce soit pour des raisons de pénétration de couverture ou de force financière aussi alors privilégier le fait de mettre en place un petit réseau de distributeur ça veut dire l'interlocuteur unique ça ne marche pas en Italie déjà il y a très peu de distributeurs tous les distributeurs vont se proposer à la couverture nationale à couvrir tous les territoires italiens et vont abassurer en couverture générale de nord au sud mais dans la pratique ils ne le font pas donc si possible mettre en place un réseau de 2, 3, 4, 5 distributeurs nord, le centre, le sud quelqu'un un distributeur qui travaille 6 000 ans il fait 80% de son chiffre d'affaires à 6 000 ans mais il ne va pas investir des sous pour faire un petit chiffre d'affaires dans le sud de l'Italie et vice-versa donc mettre en place c'est un peu plus il y a aussi notre avantage c'est l'avantage que vous allez rassurer le marché si votre produit ça ne marche pas avec un interlocuteur unique bon si votre produit ne vend pas ça aura toujours votre faute ça aura toujours la faute de produit la faute de packaging la faute de prix et vous n'aurez pas de retour parce que vous avez une seule voix qui va vous donner des impôts le fait d'avoir plusieurs en petits réseaux de distributeurs vous allez écouter plusieurs voix et avoir un retour de plusieurs côtés donc peut-être que ça ne marche pas dans les normes mais peut-être que ça marche dans les centres et au moment de temps vous allez vous rassurer au point de vue financier si une distributeur tombe vous partez par des marchés vous pouvez la remplacer avec une autre vous pouvez récupérer avec le distributeur à côté on peut passer on a une question de Pierre Pierre je vous propose peut-être d'ouvrir votre micro avant que vous ayez écrit votre question oui je l'avoue arriver quelle recommandation pouvez-vous donner en B2B vers l'industrie pour prendre des produits alimentaires intermédiaires semi-fraies semi-fraies oui alors approcher directement alors là c'est aussi les mêmes suggestions que j'ai fait sur les produits à consommation c'est-à-dire privilégier l'approche directe avec l'industrie avec l'industrie si c'est possible chercher de passer en direct avec les industries les sociétés italiens ils sont ouvertes à l'importation on n'est pas nationaliste au niveau de fournisseur on est après bien sûr il y a une compétitivité il y a un prix en qualité en service mais il n'y a pas de barrage on est à l'écoute de tout le monde en sachant que la compétition en Italie sur les produits aussi semi-finis c'est très fort donc ils vont vous battre avec les producteurs nationaux facilement il y aura sur votre produit on pourra trouver les mêmes concourants les mêmes fournisseurs en Italie si ça c'est pas possible mettre en place un réseau des distributeurs avec les mêmes recommandations que j'ai fait avant pas avoir un entrelucateur ça ne marche pas c'est pas nécessaire et la logistique vu l'Italie les usages les coutumes l'approche commerciale différente entre le nord et le sud il y a une grosse différence d'approche commerciale donc partager les distributeurs les agents les agents oui je vais lire la question à haute voix Julio si tu veux bien pardon je pense que tout le monde pour que les autres participants on met en place un réseau d'agents en Italie et l'autre question c'est les agents sont-ils toujours fortement utilisés il y a quelques années oui et non ça veut dire c'est un des points que j'avais prévu dans les autres slides alors l'agent commercial c'est une figure très importante sur les marchés italiens dans tous les contextes il existe encore il existe encore la figure de l'agent dans les dans les domaines industriels dans les surtout dans les retail bien sûr dans les retail il existe encore beaucoup chez les distributeurs beaucoup moins c'est une figure que ça marche si vous avez des produits à Catalogne des produits qui sont entre guillemets rapides je ne dis pas faciles je dis rapides à vendre c'est quelque chose dans lequel l'agent dans un, deux mois il peut bien comprendre s'il va les vendre ou les vend pas il y a beaucoup moins je vous parle comme ancien agent vous allez retrouver des agents encore actifs mais en général sont un peu en fin de carrière ça veut dire on peut dire que c'est en voie d'extinction pour des questions fiscales changement de marché etc c'est devenu une profession chère qui demande beaucoup d'investissements et il engage beaucoup de temps alors on trouve encore des agents mais en général après ils s'étonnent ils ont 70 75 ans et après ils nous disent ben oui mais ils ne sont pas très mobiles bien sûr que ils ne sont pas très mobiles c'est normal donc ils existent mais très très difficile à trouver et celles qu'on trouve en général sont déjà avancées en fin de carrière et c'est très rare qu'ils puissent pousser des autres produits l'agent important Mb2b mais lire la question si tu veux bien Julio pour que tout le monde en profite une question de Christophe l'agent est important en B2B car la typologie des industries agroalimentaires italiennes sont souvent de moyenne taille c'est vrai les sociétés italiens sont souvent des TPI ou des PM il y a des groupes mais je veux bien savoir que 80% des sociétés italiens sont des petites sociétés et oui je n'ai pas dit que l'agent ce n'est pas important il est important mais c'est très difficile d'identifier c'est très difficile à trouver c'est pas facile d'identifier et c'est pas facile de mettre en place un réseau des agents ok s'il n'y a pas d'autres questions pas d'autres questions donc je vous propose d'avancer parce que l'heure tourne on arrive presque à la fin de notre webinaire alors oui comme je dis qu'ils soient alors sur les produits destinés aux consommateurs pas trop facile d'être flexible et s'adapter aux groupes italiens là si on a un produit vous-même vous-propre vous devez développer et vous devez vendre votre produit qui a des spécificités des fois régionales des territoires ou bien définies donc pas facile pour ce qui concerne les sociétés qui travaillent dans les produits semi-finis ou dans les produits des transformations il faut bien savoir que les italiens ils aiment bien ils pensent toujours d'être très spécial et que les produits à eux c'est toujours un produit c'est spécial et ça correspond pas aux autres donc on a souvent l'habitude à être très tricoté et à avoir des fournisseurs qui développent des produits pour nous-mêmes aussi si c'est pas vrai mais il faut lui faire croire qu'on est à l'écoute et il faut être très attentif et adapter ou être disponible d'adapter les produits au goût des clients ou ce qu'il souhaiterait bien avoir faire un marketing des produits il faut pas penser que le fait qu'on vende à une insigne en France ça va vous donner d'une façon automatique la C ou la même insigne en Italie le fait qu'elle ait été référencé chez Carcourt au champ à l'éclair qu'en France ça va vous donner un atout supplémentaire vis-à-vis des insignes en Italie les acheteurs en Italie aussi des acheteurs des insignes français sont très très indépendants donc bien penser au marketing des produits et pas penser de reproduire exactement le même produit qu'on a en France les reproposer en Italie et ça marchera dans tout le monde la présence physique c'est très important et si on revient à la demande qu'il y a entre vous il a posé pour laquelle l'agent il est important parce que l'agent il va chez les clients l'agent il est chez la société donc si on va remplacer l'agent commercial avec un contact direct mais de toute façon il ne faut pas avoir une présence physique il faut pas avoir des déplacements il y a la COVID bien sûr il faudra prévoir d'être sur place et je sais que des sociétés ont mis des gens sur place pour suivre la clientèle italienne alors la connaissance d'italien c'est préférable bien sûr vous pouvez faire garder un relationnel en anglais en français ça devient très difficile ça peut être des fois on a la chance de combler mais c'est rare on peut garder un relationnel en anglais on peut penser de faire des affaires en anglais le fait de parler l'italien c'est un atout super supérieur il va vous permettre de bien comprendre les dits et les pas dits les choses que vous aimeriez bien faire mais il va vous demander oui c'est vraiment préférable marché italien différent spécifique ça veut dire que le marché italien c'est très différent du nord sud ouest est les centres la grande distribution dans le nord les l'hérité dans le sud des approches différentes des langues on peut dire des dialogues différents des langues différentes des produits différents donc si ils produisent si ça marche à Milan ça ne veut pas dire qu'il marchera aussi bien à Rome il faut bien compter qu'au point donné on pense l'approche du marché italien à la place de viser l'Italie peut-être c'est mieux de se concentrer sur certaines zones mais en sachant que quand on commencera à s'approcher à des autres zones peut-être peut-être que l'approche marketing ne sera pas la même que ce qu'on a déjà lancé à l'avance chose que je vais dire avant que ça revient à la question d'entre vous et les agents c'est vrai le marché italien c'est très autonomie il y a une optimisation élevée il y a un nombre de sociétés très hausses en Italie il y a pré-Covid plus souvent plus de 4 millions de sociétés des entreprises donc penser d'avoir un seul partenaire pour la distribution des produits c'est un peu un rêve je reviens sur ce que j'ai dit avant aucun distributeur ne sera capable de suivre de façon capillaire le marché italien aussi si on va vous le promettre donc remettre en place un réseau de plusieurs distributeurs je ne peux pas dire grand là on a mis assez grand mais c'est une faute d'une erreur pour un produit il faut avoir 3 à 4 distributeurs au début et arriver peut-être à 5 ou 6 pas plus mais ça va vous donner beaucoup plus de flexibilité aussi au niveau financier les petits distributeurs sont préférables tout le monde ils disent les gros distributeurs le gros distributeur il fait des gros volumes il fait des gros chiffres etc mais c'est qu'on s'aperçut dans des années d'expérience que des fois c'est mieux être gros chez un petit que petit chez un gros un gros distributeur aussi quand on va les convaincre on part on part avec les directeurs les directeurs de marketing les directeurs commerciaux mais après eux ils doivent passer à la responsable des zones à les agents etc et tous les fois qu'on passe on est en passage on descend à la fin le commercial terrain peut-être qu'il a perdu les 40-50% de valeur ajoutée de la philosophie sur le produit que vous avez cherché de transmettre et vous risquez d'être une autre carte en plus dans un panel de 2000 cartes qu'ils doivent déjà vendre des fois c'est beaucoup mieux c'est s'appuyer sur un petit distributeur motivé qu'il a une petite zone et qu'un petit petit on peut penser de faire croire bien sûr il n'y aura pas une taille il n'y aura pas un chiffre d'affaires énorme mais ça vous donnera beaucoup plus à votre écoute qu'un gros distributeur l'agent commercial représente une bonne solution bien sûr comme j'ai dit c'est difficile à trouver très difficile à trouver très difficile à mettre en place et très difficile à gérer alors qu'est-ce que société quelqu'un des sociétés que nous avons accompagné en Italie pour des activités différentes des marchés des check stores des prospections commerciales des recherches des distributeurs ou des autres je ne sais pas moi de dire le cas des succès ou des échecs chaque sous-idée il va gérer ses propres affaires à l'alterne si vous le connaissez vous pouvez demander où il est passé le marché italien là c'est purement et simplement un exemple sur des sociétés que nous avons accompagnées ou qui avaient des besoins qui avaient des curiosités ou ils avaient besoin d'une aide soit sur des projets complexes soit sur des petits projets comme je dis on est multisectoriels donc on touche beaucoup de secteurs dans plusieurs domaines d'activité et je pense qu'on a à lire les points avec lui d'accord il y a encore les points je me pensais que c'était flexibilité d'activité de marché comme je dis il n'est pas très flexible je cite toujours un petit exemple qui n'est pas dans l'agroalimentaire mais ça vous donnera l'idée dans les années 80 Toyota il sortait sur le marché avec des voitures avec 5 couleurs blanc noir rouge vert et bleu Fiat à l'époque il sortait avec la poule 110 nuances de couleur pour s'adapter au marché italien après bien sûr les 4 ou 5 c'était ce qui vendait de plus mais pour répondre le marché italien c'est un marché qui est très attentif à l'adaptabilité je ne veux pas dire qu'il faut être passif et s'adapter totalement au besoin mais au minimum il faut faire croire qu'on est disponible à s'adapter c'est totalement différent la question au goût des consommateurs on revient à ce qu'on a dit on a des goûts qui sont très régionales très locaux donc si on a un produit des niches ça peut marcher mais inutile de chercher de les pousser dans la grande distribution c'est mieux chercher des distributions des niches et quand on parle des produits à transformation des produits semi-finis il y aura seulement de la concurrence nationale il y aura seulement de la concurrence italienne donc il faut des produits avec un vrai savoir-faire des produits qu'ils ont une vraie valeur ajoutée ça ne veut pas dire une vraie valeur économique mais je dis une valeur ajoutée il faut amener des solutions et se distinguer dans les produits qu'on retrouve déjà sur le marché national à ce point-là oui ça peut marcher et vous avez des possibilités de débouchés commerciaux merci Giulio merci à tous les trois Giorgio et Eduardo également on arrive à la fin de ce webinaire je ne vois pas d'autres questions de la part de nos participants donc je vous propose de terminer il est 11h on a respecté le timing bravo bravo messieurs merci encore merci à vous merci Karin merci Eric merci tout le monde de toute la personne merci pour l'attention on est là pour merci merci à toutes et à tous pour votre votre participation également côté entreprise on reste à votre disposition pour aller plus plus en profondeur dans vos dans vos projets n'hésitez pas à contacter Eric Eric voulant je vous ai mis les coordonnées ici mais bon vous vous les avez déjà je vous ai mis également à la fin de cette présentation les coordonnées de nos collègues en CCI territorial qui peuvent notamment vous aider sur toute la partie réglementaire à l'export ici je vous ai mis les coordonnées de Julio donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions merci encore une fois à toutes et à tous merci à la BEA merci à Produits en Bretagne nos partenaires de ces jeudis de l'agro prenez bien soin de vous je vous souhaite une bonne fin de journée le prochain rendez-vous le prochain jeudi de l'agro c'est le mois prochain avec la péninsule ébérique le 27 mai donc si vous n'êtes pas déjà inscrit à ce prochain jeudi de l'agro il est encore temps de le faire via notre site web vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l'agenda du site web de BCI bonne fin de journée à toutes et à tous merci 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 au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir a presto à bientôt au revoir au revoir à bientôt